Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le congélateur Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets, je suis sûr que tu en perdrais moins Dépêche-toi, on doit aller au pas Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau? Hein? George! Puis Charlie lui aussi voulait jouer dans la boue Et si on rentrait à la maison? Je commence à avoir faim, pas toi? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu Ça peut durer des heures comme ça Viens, tu te laveras à la maison Et voilà, George, on peut... manger Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table Va prendre un bain, je t'attends George n'acceptait de prendre un bain qu'à deux conditions Qu'il y ait des bulles Et que ce soit avec... Avec... Trampoline, la grenouille Mais où était-elle passée? George? Qu'est-ce que tu fais? Tu en mets du temps Tu rangeras ta chambre plus tard Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger Eh bien, vas-y J'ai compris Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau? D'accord Le paque beau George va prendre la mer Hey! Arrête une chatouille Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin Mais tu es tout sale Hey, regarde toute cette mousse C'est moi le pirate barbe-bulle Il n'était pas question que George se baigne sans sa grenouille Elle était forcément quelque part George! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet Mais où était-elle, cette grenouille? Georges? Tu es là? Alors, tu vas le prendre ce bain? Ah ah Tu préfères attendre ce soir? Ah ah Tu n'en sais rien? Ah ah Le bain alors? Ou la fin de l'année? Écoute, je ne peux pas te laisser continuer à salir notre appartement Je sais, on va remettre le bain à plus tard Mais j'en connais un autre qui en a bien besoin C'est ton camion Ça ne t'ennuie pas que je lave ma voiture pendant que tu laves ton camion Pour faire des bulles, George n'avait pas besoin de baignoire Il lui suffisait d'un seau d'eau et d'un peu de savon Il aimait leur rondeur, leur transparence, leur légèreté En les regardant s'envoler, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Trampoline Regarde comme elle brille Ton camion aussi Bonjour, qu'est-ce que tu es beau, George Oui, enfin pas tout à fait Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal C'est ce que je lui dis Mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un Mais bien sûr, vous avez raison Mon petit singe n'ai plus un bébé Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui Viens, George, on rentre à la maison Merci, professeur Wiseman Vous êtes formidables Oui, je sais Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain Je suis tout à fait d'accord Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe S'il te plaît S'il te plaît George Très bien Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche Moi, j'ai besoin de prendre l'air Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire Des bulles ? Peut-être que Trampoline n'était pas loin George Bonjour, Betty Salut, Steve Bonjour Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de Trampoline On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche, tu veux nous aider ? Mais oui, pourquoi pas, regarde, il y a tout ce qu'il faut Des éponges, du savon, de l'eau et du savon Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord ? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires ? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale ? George, aide-moi Tiens, tu peux lui laver sa baballe ? Vas-y, nettoie-la bien et tu peux t'éclabousser tant que tu veux Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie... Oh non, non, tu vas te salir encore plus George, attends-moi ! Bon, eh bien, on se retrouve à la maison C'est bon, tu as gagné Au fait, pourquoi on faisait la course ? Hein ? George ! Tu prends ton bain ? Tu peux y rester le temps que tu veux Qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis ? Un bain ne serait pas un bain sans bulles Et sans trampoline La neige, c'est super Mais quand on en a jusqu'aux oreilles On ne peut même pas en profiter Salut, George ! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai ? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui J'en ai une autre paire à la maison Si tu veux, George, je peux te la prêter C'était rigolo Et facile en plus Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline ? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où Enfin, presque Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, George Il faut faire des zigzags Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi Ça t'évitera de repartir en arrière Oui, c'est bien Continue comme ça Tu te défends pas mal pour un débutant Allez La vue était magnifique de là-haut On apercevait la ferme et les tables de monsieur et madame Renkins Et là, c'était sa maison Il valait mieux rentrer maintenant Parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud Même pas l'homme au chapeau jaune Tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Attends-moi ici, je vais aller voir Je reviens tout de suite Attention, George Non, pas en marche arrière Serge, tu me vois ? Où ? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit Je rentre chez moi, amuse-toi bien George n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal Cela dit, mieux valait un ski Et que pas de ski du tout C'était grandiose Sa maison n'était plus très loin Mais sans ski, il allait mettre des heures pour l'atteindre Il a l'air d'être intéressé par nos raquettes Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison C'est sûrement là qu'il habite, je vais lui prêter les miennes Et comment tu vas rentrer chez nous ? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes Alors on va le ramener chez lui en luge On n'a pas le temps, est-ce que tu as vu l'heure ? Maman doit s'inquiéter Mais on ne peut pas l'abandonner Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui On habite de l'autre côté de la colline Monte là-dessus C'est exactement le même bruit que tout à l'heure Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous Attention, vous êtes prêts ? Accroche-toi bien Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline Maintenant il va être obligé de la remonter, le pauvre Je ne peux pas penser à tout Et puis c'est ta faute Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut Désolé, petit singe Bon séjour Au revoir En escaladant la colline pour la deuxième fois Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qu'il attendait à la maison C'était le cochon qu'on entendait Le pauvre Il avait l'air perdu et frigorifié Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul On ne peut pas l'abandonner Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre ? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge C'est parti C'est parti Je vous avais dit que c'était mon petit mec J'avais reconnu son cri Viens Il était hors quand la neige s'est mise à tomber C'était la première fois qu'il l'envoyait Alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri Merci, Georges Où étais-tu passé ? Je commençais à me faire du souci Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon Au revoir et à bientôt Revenez quand vous voulez Après avoir fait du ski, de la luge Sauvé un petit cochon, bu un bon chocolat C'était pour Georges une journée bien remplie C'est la première fois que vous lui organisez une fête ? Oui, j'aurais bien voulu en faire plus souvent, mais... Sa famille est trop grande ? Exactement Je regarde s'il n'arrive pas Non, ça va, pas de barque en vue Ce n'est pas la peine de surveiller maintenant, Billy Il ne reviendra pas avant au moins deux heures Du calme ! Ce n'est pas notre anniversaire, Georges Ce n'est pas nous qu'il faut surprendre C'est lui ! Il est en avance Comment on va faire maintenant ? Emmenez-le chez vous et essayez de l'occuper jusqu'à ce soir Pas encore, Georges En voilà une bonne surprise Oh, vous avez heurté un rocher ou quoi ? Ce n'est pas votre genre de chance Oh, je ne dirai pas ça J'ai pu visiter une partie du lac que je ne connaissais pas Le fond Excusez-moi, mais je dois aller me changer Non, je veux dire, venez plutôt chez nous On aimerait faire un étang derrière notre maison Et on voudrait la vie d'un... d'un expert Euh, oui, bien sûr Je vais juste prendre des vêtements secs et... Tiens, les voilà ! Maintenant, on va l'aider Oui, très bien, ma chérie, comme tu voudras Aucun Quint ne résiste à mes croustinettes Ça peut toujours te servir À plus tard, amusez-vous bien Oh ! George et l'homme au chapeau jaune Retenaient M. Quint en lui posant des questions Qu'en pensez-vous ? Avec un étang de cette taille, vous pourriez avoir de gros poissons George allait justement lui demander combien de baleines il pourrait contenir Lorsqu'apparut Flint, le frère de M. Quint Oh, bonjour ! C'est le frère de M. Quint, le chef de gare Tu te souviens de lui ? Bonjour, Clint ! Joyeux anniversaire ! Bonjour, Flint ! Joyeux anniversaire ! Tu ne savais pas qu'ils étaient nés le même jour ? Attention, Flint, lui non plus ne doit pas savoir qu'il y a une fête, d'accord ? C'était des jumeaux ? George n'avait pas une, mais deux personnes à surprendre Ça, c'était une bonne nouvelle Ta femme m'a dit que tu avais besoin d'aide, alors me voici Ici, on ne parle pas de locomotives, mais de poissons Alors tu peux lever l'encre, va tenir compagnie à ma femme Non, ne portez pas ! On voudrait faire circuler un train à vapeur autour de l'étang Je reviens tout de suite Allô, oui ? Oh, c'est Mme Quint ! La voiture du pâtissier est tombée en panne Si bien qu'il ne peut pas me livrer le gâteau d'anniversaire Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe Oh ! Comme vous êtes gentils ! La pâtisserie se situe juste en face de l'école Oui, mais regarde, si tu fais passer le train au-dessus de l'étang, ça va effrayer les poissons Eh bien, on n'a qu'à creuser un tunnel S'il vous plaît, vous pourriez surveiller George, j'ai une course à faire Mais bien sûr, on va s'occuper de votre projet pendant votre absence George, je compte sur toi pour qu'il ne bouge pas d'ici Autrement, il n'y aura plus de surprise, d'accord ? George n'aurait aucun mal à retenir les frères Quint Parce qu'ils savaient qu'ils allaient se disputer pendant des heures On est tombés d'accord sur la façon d'aménager la voie ferrée autour du bassin Nous allons tous aller chez moi pour que nous puissions dessiner les plans Oh là là, surtout pas ! Et la surprise, alors ? Les croustinettes ! Oh, oh, oh ! Je vais te dire une bonne chose, Flint, on pourrait les manger ici avant d'aller chez moi Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'en pense que du bien Heureusement qu'il y en avait beaucoup, ça allait occuper les frères Quint un moment Attention, George allait faire des jaloux Et comme ça, la nourriture pour les poissons arriverait par train de marchandises deux fois par jour Je sens que nous allons nous régaler La femme de mon frère m'a demandé de venir ici en renfort Bonjour, Clint, joyeux anniversaire Bonjour, Flint, joyeux anniversaire Bonjour, Whit, joyeux anniversaire Comment, George, tu ne savais pas que mes deux frères et moi étions nés ensemble ? Bon, bien sûr, je suis le plus vieux De deux minutes C'était des triplés George n'avait plus deux, mais trois personnes à surprendre C'était encore mieux Les croustinettes N'y touche pas, je te signale qu'on était là avant toi Il fallait donc une autre assiette pour retenir le troisième frère C'est bien joli, mais où est le bateau de police ? Eh, ça me fait penser que j'ai du jus d'orange à la maison Qui ira très bien avec les biscuits On n'a qu'à emporter le plateau chez moi Georges Ah, tu en as toi aussi Tant mieux, comme ça, on va pouvoir rester ici Et manger les croustinettes tout de suite Les croustinettes ? George n'avait pas le choix Il devait leur dire la vérité Joyeux anniversaire, les garçons Joyeux anniversaire George, je te présente notre sœur Sprint C'est la sportive de la famille Elle est triple championne olympique du 100 mètres Arrête, tu vas me faire rougir C'était il y a longtemps Eh oui, trois médailles d'or C'était des quadruplés Il n'y avait plus trois, mais quatre personnes à surprendre Ils ne pouvaient pas rêver mieux Il paraît que vous voulez construire Une piste d'athlétisme autour de l'étang Ce sont bien les croustinettes Oh, oh, oh Avant même de partager les biscuits en cinq Un autre quint apparu Flint, clint, wind, sprint Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire George, voici notre sœur Mint Elle imprime des billets de banque pour le gouvernement Et voici ma toute dernière création Merci On m'a dit que vous alliez faire un étang Et que vous vouliez savoir combien ça coûte Oui, c'est bien ça, George Nous sommes cinq Deux sœurs et trois frères Les quintuplés sont au complet Qu'est-ce que cette télécommande fait sous l'évier ? Regarde ce que j'ai retrouvé Dans le congélateur Tu sais, si tu faisais un peu plus attention à tes jouets Je suis sûr que tu en perdrais moins Dépêche-toi, on doit aller au pas Tu es content qu'on ait retrouvé ton bateau ? Hein ? George Puis Charlie lui aussi voulait jouer dans la boue Et si on rentrait à la maison ? Je commence à avoir faim, pas toi ? Oui, mais d'abord, essaye de te nettoyer un peu Ça peut durer des heures comme ça Viens, tu te laveras à la maison Et voilà, George, on peut... Manger Il faut que tu ailles te laver avant de passer à table Va prendre un bain, je t'attends George n'acceptait de prendre un bain qu'à deux conditions Qu'il y ait des bulles Et que ce soit avec... Avec... Trampoline, la grenouille Mais où était-elle passée ? George ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu en mets du temps Tu rangeras ta chambre plus tard Dépêche-toi d'aller te laver pour qu'on puisse manger Eh bien, vas-y J'ai compris Tu veux que je te mette à l'eau comme un nouveau bateau ? D'accord Le paquebot George va prendre la mer Hey ! Arrête de me chatouiller Je sais que tu as déjà pris un bain ce matin, mais tu es tout sale Regarde toute cette mousse C'est moi le pirate barbe-bulle Il n'était pas question que George se baigne sans sa grenouille Elle était forcément quelque part George ! Oh ! Et il n'était pas prêt à admettre qu'il avait perdu son petit jouet Mais où était-elle, cette grenouille ? George ? Tu es là ? Alors, tu vas le prendre ce bain ? Tu préfères attendre ce soir ? Tu n'en sais rien ? Demain alors ? Ou la fin de l'année ? Écoute, je ne peux pas te laisser continuer à salir notre appartement Je sais, on va remettre le bain plus tard Mais j'en connais un autre qui en a bien besoin C'est ton camion Ça ne t'ennuie pas que je lave ma voiture pendant que tu laves ton camion ? Pour faire des bulles, George n'avait pas besoin de baignoire Il lui suffisait d'un seau d'eau et d'un peu de savon Il aimait leur rondeur, leur transparence, leur légèreté En les regardant s'envoler, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Trampoline Regarde comme elle brille ! Ton camion aussi ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu es beau, George ! Eh oui ! Enfin, pas tout à fait ! Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un Mais bien sûr, vous avez raison ! Mon petit singe n'ai plus un bébé ! Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui Viens, George, on rentre à la maison Merci, Professeur Wiseman, vous êtes formidable ! Oui, je sais ! Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain Je suis tout à fait d'accord, il est temps pour toi de commencer à prendre des douches Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe S'il te plaît ! George ! Très bien ! Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche Moi, j'ai besoin de prendre l'air Alors je sors faire un tour pour me changer les idées Seulement parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire Des bulles ? Peut-être que Trampoline n'était pas loin George ! Bonjour Betty ! Salut Steve ! Bonjour ! Betty faisait de jolies bulles mais pas la moindre trace de Trampoline On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche, tu veux nous aider ? Mais oui, pourquoi pas, regarde, il y a tout ce qu'il faut Des éponges, du savon, de l'eau et du savon Super ! Tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord ? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires ? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus Moi aussi j'ai été étonnée la première fois Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale ? George, aide-moi Tiens, tu peux lui laver sa baballe ? Vas-y, nettoie-la bien et tu peux t'éclabousser tant que tu veux Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie... Oh non, non, tu vas te salir encore plus George, attends-moi ! Bon, eh bien, on se retrouve à la maison ! C'est bon, tu as gagné ! Au fait, pourquoi on faisait la course ? Hein ? George, tu prends ton bain ? Tu peux y rester le temps que tu veux, je... Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis ? Je suis désolé, mais je ne peux pas t'acheter tout ce qui te fait envie À ce soir, et sois bien sage ! L'homme au chapeau jaune ne pouvait pas lui offrir le four à gâteaux Tant pis, il se l'achèterait lui-même Comment ? En se trouvant à un travail pour se faire de l'argent de poche Le problème, c'était que Monsieur Crystal avait déjà engagé un laveur de vitres Et que le chef Pasghetti ne recherchait pas de plongeur Il y avait des jours comme ça, où personne n'avait besoin de lui Regarde, papa, j'ai imaginé une nouvelle déco qui va sûrement attirer les clients Dans la vitrine, il y aura un pelmier et aussi des ballons de plage pour créer une ambiance vacances C'est une excellente idée, beau travail, fiston ! Je vais aller acheter les accessoires, ça risque de me prendre plusieurs heures Eh bien, je vais devoir mettre les bouchers doubles pendant ton absence Oui, dommage que tu n'aies pas à quatre mains comme Georges Un employé à quatre mains, mais oui, c'est ça qu'il me faudrait Un employé à quatre mains ? Ça tombait bien, Georges correspondait exactement à ce que l'épicier cherchait Et l'argent qu'il allait gagner lui servirait à payer une partie du four à gâteaux Excusez-moi, vous travaillez ici ? Parfait ! Je ne sais pas quelle banane choisir, vous pouvez m'aider ? Il faudrait qu'elle soit bien sucrée, c'est pour préparer un gâteau pour ma maman Pour choisir les meilleurs fruits, Georges avait une technique qui marchait à tous les coups Ces bananes n'étaient pas assez sucrées, il fallait les laisser mûrir Et celles qui se trouvent devant vous, comment vous les trouvez ? Attendez, je n'ai pas dit devant vous, j'ai dit derrière vous Alors, écoutez celles qui sont au-dessus Merci, c'est la première fois que je suis aussi bien servi par un vendeur Oh non, mais regardez-moi ce gaspillage ! Il y a des clients qui se croient vraiment tout permis ! Votre employé est formidable ! Je dirais à mes amis de venir faire leur course chez vous ! Oh, c'est très gentil ! Je me retrouve juste à côté du rayon surgelé et je te répète qu'il n'y a pas de glace au kiwi Je peux en acheter au raisin si tu veux S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner un paquet de bâtonnets au raisin ? Quoi ? Tu n'aimes pas les glaces au raisin ? Tu préfères citron peut-être ? Finalement, je ne vais pas les prendre au raisin mais au citron Les bâtonnets au citron se trouvent au-dessus des bâtonnets au raisin Oh ! Tu n'aimes pas les glaces au citron ? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète alors ? Des bâtonnets à la cerise ? Comme tu voudras ! Donnez-moi plutôt des bâtonnets à la cerise ! Ils sont juste au-dessus des bâtonnets au citron ! Merci mon petit ! Maman, tu m'achètes un pot de crème glacée ? Non ma chérie ! Ah ça, j'y ferai alors ! Non plus ma chérie ! J'ai dit pas de sucrerie, rappelle-toi ! Il y avait sûrement d'autres clients qui avaient besoin de ces services ! Oh ! Oh ça alors ! Je ne sais pas ce qu'ils ont les clients aujourd'hui ! Ah ! Elle n'est pas belle ma pyramide ! Finalement, j'arrive à m'occuper du magasin sans l'aide de personne ! Il me faudrait un paquet de papier essuie-tout, le modèle familial ! Si je me sers moi-même, j'ai peur de tout faire tomber ! Ah ah ! Non, le paquet qui est en-dessous ! Non, celui qui est en-dessous ! Non, 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 non ! Encore en-dessous ! Ah 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 ! Ah ah ! Merci beaucoup ! Non seulement vous êtes sympathique, mais vous êtes aussi très drôle ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Heureusement que l'épicier ne vendait pas de briques ! Cette dame avait l'air d'avoir besoin d'aide ! Oh ! Ma pyramide n'était pas si solide que ça ! Qu'est-ce que c'est ? La prochaine décoration de notre vitrine ! On a prévu de mettre un palmier et des ballons multicolores ! Oh ! Je suis impatiente de voir ça ! Moi aussi ! Mon fils est parti acheter les accessoires ! En attendant, je vais ranger le dessin dans le... Tiroir ! Attendez ! Il était bien sur le comptoir ! Pourquoi attendre le retour du fils de l'épicier ? Georges pouvait s'occuper de la décoration de la vitrine ! Pour commencer, il lui fallait un arbre ! Un sapin formidable ! Les boules de couleurs, il les avait aussi ! Et pour donner un air de fête, des guirlandes lumineuses et des guirlandes en papier ! Où est passé ce dessin ? Il a quand même pas pu s'envoler ! Votre magasin est vraiment étonnant ! Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël ! Joyeux Noël, Monsieur l'épicier ! Quoi ? Qu'est-ce que vous avez tous à me souhaiter bon Noël ? On est en juillet ! C'est à cause de votre vitrine ! On ne peut pas la rater ! Coucou ! Je... Mais je ne sais pas combien vous le payez, mais il mérite le double ! Je n'ai jamais vu d'employé aussi serviable ! Moi non plus ! Georges ! Alors comme ça, tu as passé toute la journée ici à t'occuper des clients et de la vitrine ? Bravo papa ! Ça n'était pas la déco à laquelle j'avais pensé, mais elle est très réussie ! Le magasin est plein ! Oh ! Plein à craquer ! C'est grâce à notre opération commerciale baptisée Noël en été, imaginée par notre employé modèle, Georges ! On va peut-être pas rester là ! Les gens vont croire qu'on fait partie du décor ! Je suis au courant ! J'ai croisé l'épicier qui m'a tout raconté ! Je suis très fier de toi ! Continue comme ça et tu vas bientôt pouvoir t'acheter ton four ! Mais pour t'aider à patienter, je t'ai rapporté un petit quelque chose ! Hum ! La crème est délicieuse ! Tu sais, je me sens un peu fatigué ! J'ai une idée ! Va t'amuser pendant que je vais nous servir un bon chocolat ! Je pense qu'il doit en rester suffisamment pour remplir deux tasses ! Jouer dans la neige avant de boire un bon chocolat chaud ! La journée commençait bien ! J'ai pas de boire un petit débloque ! Jouer dans l'autre ! Jouer dans l'air ! Oh, j'ai pas de boire ! Jouer dans la crème ! La neige, c'est super Mais quand on en a jusqu'aux oreilles On ne peut même pas en profiter Salut, Georges Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai ? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui J'en ai une autre paire à la maison Si tu veux, Georges, je peux te la prêter C'était rigolo Et facile, en plus Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline ? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où Enfin, presque Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges Il faut... faire des zigzags Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi Ça t'évitera de repartir en arrière Oui, c'est bien Continue comme ça Tu te défends pas mal pour un débutant Allez La vue était magnifique de là-haut On apercevait la ferme et les tables de monsieur et madame Rankins Et là, c'était sa maison Il valait mieux rentrer maintenant Parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud Même pas l'homme au chapeau jaune Tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Attends-moi ici, je vais aller voir Je reviens tout de suite Attention, Georges Non, pas en marche arrière Serge, tu me vois ? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit Je rentre chez moi, amuse-toi bien Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout C'était grandiose Sa maison n'était plus très loin Mais sans ski, il allait mettre des heures pour l'atteindre Il a l'air d'être intéressé par nos raquettes Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison C'est sûrement là qu'il habite Je vais lui prêter les miennes Et comment tu vas rentrer chez nous ? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes Alors on va le ramener chez lui en luge On n'a pas le temps Est-ce que t'as vu l'heure ? Maman doit s'inquiéter Mais on ne peut pas l'abandonner Je sais, on va l'emmener chez nous en luge Et après, tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui On habite de l'autre côté de la colline Monte là-dessus C'est exactement le même bruit que tout à l'heure Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous Attention, vous êtes prêts ? Accroche-toi bien Oh, on aurait dû lui donner les raquettes Quand on était en haut de la colline Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre Je ne peux pas penser à tout Et puis, c'est ta faute Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut Désolée, petit singe Bonne séjour Au revoir En escaladant la colline pour la deuxième fois Georges se rendit compte qu'il avait froid Et qu'il était fatigué Pour se donner du courage Il pensa à la tasse de chocolat chaud Qu'il attendait à la maison C'était le cochon qu'on entendait Le pauvre Il avait l'air perdu et frigorifié Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul On ne peut pas l'abandonner Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici ? Et maintenant ? Comment Georges allait faire pour le redescendre ? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge Ah-ha ! 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 Oh-oh-oh-oh-oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir fait du ski, de la luge, sauvé un petit cochon, bu un bon chocolat, c'était pour Georges une journée bien remplie.